Bonjour, l'information qui a fait le buzz cette semaine, c'est le dernier rapport de l'OCDE sur les classes moyennes. Clairement, l'OCDE tire la sonnette d'alarme puisqu'elle estime que la classe moyenne étouffe ou est broyée quelque part. En Belgique, par exemple, on sait très bien que la classe moyenne représente à peu près 65% de la population, mais 76% des recettes fiscales. Donc la question que j'ai envie de vous poser, cher Bruno, c'est quel est l'impact de ce moral en berne des classes moyennes sur l'environnement économique en Belgique et sur le plan international ? La classe moyenne est véritablement une création d'après la Seconde Guerre mondiale. C'est une classe moyenne qui a été fondée sur la productivité croissante, sur la démographie. Mais aujourd'hui, elle devient plus âgée. Le baby-boom s'est transformé en papy-boom. Et cette population est en demande de transferts sociaux, que ce soit des soins de santé ou des pensions. Et naturellement, le vieillissement de la population entraîne un peu moins de croissance. On le constate d'ailleurs au Japon. Et cette classe moyenne est donc écartelée entre, d'une part, le fait qu'elle arrive à la fin de sa vie professionnelle et le fait que l'État lui-même fait comprendre à sa population qu'il ne sera pas à même d'honorer tous ses engagements sociaux. Et donc ce mélange d'âge et de besoins de support de l'État crée moins de croissance. Il y a même un écho auprès de la jeune génération qui fait moins d'enfants structurellement, devant ce taux de croissance de l'économie qui est moins favorable qu'auparavant. Alors on l'a vu, le moral des classes moyennes n'est pas au top. Est-ce que ce moral ne va pas rester assez bas malheureusement dans le sens où les taux d'intérêt sont déjà très bas et visiblement que ce soit la Banque Centrale Européenne ou la Banque Centrale Américaine, on souhaite que les taux restent bas sans doute même en 2020, voire peut-être encore quelques années. Est-ce que ça ne veut pas dire tout simplement que l'épargne de la classe moyenne va être spoliée ? Le contexte des taux d'intérêt bas va immanquablement se prolonger encore pendant de très nombreuses années parce que les États ne peuvent pas se permettre de payer des taux d'intérêt plus élevés sur leur propre dette. Et donc aujourd'hui, une immense mécanique s'est mise en route qui consiste à imprimer de l'argent à un coût extrêmement réduit par les banques centrales. Alors ça veut dire aussi que l'épargne n'est plus rémunérée. En fait, l'épargne perd son pouvoir d'achat puisque le taux d'intérêt est proche de zéro et le taux d'inflation atteint quasiment 1,5 à 2% dans certains pays, notamment en Belgique. Donc ce qui veut dire que le pouvoir d'achat baisse de 2% par an. Cette classe moyenne qui n'a plus l'occasion de retravailler, parce qu'elle est plus âgée, voit son épargne qu'elle doit investir sans risque puisqu'elle ne peut pas toujours se permettre de prendre des risques écornés par l'inflation. Ce qui veut dire que c'est une situation un peu paralysante puisque les gens vont devenir d'autant plus prudents que le pouvoir d'achat va être diminué et que l'épargne va être non rémunérée. Mais donc s'il n'y a pas de rendement à chercher du côté des livrets d'épargne, j'imagine que la seule alternative c'est de se retrouver ou de penser à la bourse. Tout ceci pose la question de savoir comment gérer au mieux son patrimoine. Il y a plusieurs conseils importants à respecter. D'abord, commencer très tôt à épargner pour sa retraite. C'est un travail qui demande quasiment 40 à 50 ans de préparation. Ça demande aussi bien sûr d'avoir une épargne de précaution afin de faire face à des dépenses courantes parfois inattendues. Mais surtout dans la perspective du long terme, il faut investir dans un portefeuille d'actions parce que le rendement et les plus-values sur les actions permettent au-delà de leur volatilité de surmonter l'absence de taux d'intérêt, de surmonter le fait qu'il faut dépasser l'inflation et surtout il faut, grâce à un portefeuille d'actions, épouser la croissance économique du monde et donc avoir un portefeuille extrêmement diversifié. Merci d'avoir regardé cette vidéo !